... Juillet 1935, Léon Blum, avocat, écrivain, est l'un des grands leaders de la SFIO. Nous sommes à moins d'un an des élections qui le porteront à la tête du gouvernement de Front Populaire. Voici que l'on apprend la mort d'Alfred Dreyfus, l'homme de l'affaire, qui porte son nom. C'était il y a 40 ans. Léon Blum prend la plume et publie dans Marianne, l'hebdomadaire d'Emmanuel Berle et de Gallimard, ces lumineux souvenirs sur l'affaire, réédités dans la collection de poches Folio. C'est un texte admirable, écrit à la première personne sur le mode du récit. Il dépeint ce qui fut, je le cite, une crise humaine moins étendue, moins longtemps prolongée, mais aussi violente que la Révolution française ou que la Grande Guerre. Pour les jeunes gens de sa génération, formés à l'école normale supérieure et initiés au socialisme par le grand Lucien R., l'affaire Dreyfus fournit l'occasion du premier engagement, du premier acte adulte. Admirables, oui, sont les pages que Blum consacre à ceux qui, contre son attente, se trouvent à ses côtés pour la révision du procès inique. Anatole France, Clémenceau, Émile Zola. Plus belles encore, les pages où il relate sa déception devant l'attitude réservée de Maurice Barès, l'idole de sa génération. Nous avions tellement senti comme lui qu'il ne pouvait pas penser autrement que nous. Comme témoignage de l'éveil d'une conscience, il n'est pas tant de textes aussi forts. Sous-titrage ST' 501